Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance Tu es né où sont, si tu oublies-toi Taïm à ta chino d'une née Musique 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 Demont tu m'as cru qu'on a été rassurées Afrika tout est important tu m'as cru qu'à ta vie c'est la mer c'est la mer me toucher pour tes enfants OSE les enfants ils te rassent pour apprendre Voici un bataille ou un bataille, un peu à côté. Nous sommes plus tôt pour la chine d'un domaine. Oui, vous avez l'air d'écriverons. C'est une coreane petite. Mais mamie mante. Il estjudant une petite plus. Je comprends pas la question. Parce qu'on vit bien. Mais j'aimerais. Bien, je viens de dire que c'est cette coreane. C'est ce qu'est-ce que j'en ai fait. C'est la purege de la coreane et elle a fait déjà une rare chose. Je vois. Mesdames et Messieurs, merci de suivre Critique Info. Premier numéro, destitution de Mabunda, Fabrice Nupuela, joue et perd. Retombée de la sentence du Conseil d'État. La prospérité, Félix Tisséquie, déboucle les consultations aujourd'hui. Après un recul, bientôt les grandes décisions. Fini les consultations, l'avenir en parle. Mesdames et Messieurs, c'est fini les consultations, parlons-en. C'est quand même important de dire ce qui va être fait ou d'imaginer ce qui pourrait être fait. Mais c'est vrai que c'est un exercice assez difficile. Les gens s'attendent à des décisions le plus dramatiques que possible. Je comprends. Mais vous devez savoir, Mesdames et Messieurs, que la politique, on ne la fait pas pour faire du spectacle ou, je ne sais pas moi, pour prendre des décisions qui plaisent à un groupe et pas à un autre. Non, la politique, c'est l'art de gérer les humeurs des gens. C'est toujours savoir négocier avec les tempêtes. Ça peut venir à gauche, ça peut venir à droite. Un leader politique n'est pas en réalité un vengeur. Mais si ça doit être un vengeur, alors c'est celui qui le fait de la manière la plus bonne que possible. En réalité, il faut le dire. Kabila et Félix Tisséquie ne pouvaient pas être ensemble. Ça, c'est une évidence. Un accident de parcours a eu lieu et ça nous a conduit dans ça. Le fait de refuser de reconnaître la vérité. J'ai vu un article d'un monsieur, tout ça, qui dit par exemple, non mais si Félix Tisséquie avait accepté de laisser le pouvoir à Fayulou ou d'accepter sa défaite, ainsi de suite. Au fait, moi j'ai toujours dit, ce débat-là, il est dépassé. Pas seulement qu'il est dépassé, mais c'était un débat, je veux dire ici, imposé par des gens qui n'avaient pas d'éléments, qui n'avaient pas de preuves. Ici, nous avons fait affaire à des mauvais perdants. C'est-à-dire qu'ils ont perdu les élections, n'ayant pas les moyens nécessaires de reconnaître ou de faire valoir leur vérité. La preuve est, aujourd'hui, tout le monde est clairement. Tout le monde a eu l'élection. Comment l'objet a eu le pouvoir ? Comment l'objet a eu le pouvoir ? D'ailleurs, Martin Fayulou a été accompagné un peu plus longtemps par l'Église catholique. Non, même pas par l'Église catholique. L'Église catholique l'avait accompagné depuis le début. Depuis le début, l'Église catholique était avec, j'assume mon propos. Le but est un élément, le résultat. Ça, c'était clair. Mais au bout de 2, 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois, le PPRD les accompagne en disant, non, non, sans citer Fayoulou. Non, non, tout ce que nous savons, et là, Félix, c'est notre gagné l'élection, nous avons gagné l'élection d'ailleurs. Les gens ont cru en cette histoire, en cette bêtise-là. On va croire en nous. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'enjeu. Parce que, quand il y a une cour constitutionnelle, on vous a dit que vous n'avez pas gagné les élections, vous avez les montées. Ok. On va dire que la cour, il n'y a pas le coûté, il n'y a pas le coûté. Mais aujourd'hui, posons-nous la question. Aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche Martin Fayoulou qu'est-ce qui empêche qu'est-ce qui empêche qu'est-ce qui empêche pour croire en victoire et Martin Fayoulou ? Qu'est-ce qui empêche ? Même pour l'histoire, même pour la postérité, ne serait-ce que pour l'histoire, jusqu'aujourd'hui, aucun bureau n'a été dépouillé. De leur côté, quoi. Côté de l'histoire. Ça veut dire qu'est-ce qui empêche pour la victoire ? Ça veut dire qu'est-ce qui empêche pour gagner l'élection ? C'est-ce qui empêche pour gagner l'élection qu'on a un modèle nîme ? Alors, comment voulez-vous qu'on continue à débattre sur des questions pareilles ? Ce qui est Martin Fayoulou qu'a gagné l'élection, aujourd'hui, il aurait pu nous montrer, ne serait-ce que, même en termes d'histoire, qu'il n'y a pas d'élection, 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 qu'il n'y a pas d'élection. Ils ont mis des chiffres qui ne correspondent pas, qu'il n'y a pas d'élection, 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 qu'il n'y a pas d'élection et chacun a son chiffre, chacun a son pourcentage. Lesquels on croira ? Félix, 13%, 15%, 22%, 21%, 3%, 6%. Finalement, a vu combien de pourcentages ? Fayoul a vu combien de pourcentages ? Tantôt 64%, 62%, 54%, 51%, 52%. Mais alors, finalement, on est dans un trouble pour rien. Alors, c'est pourquoi on a dit donc, ça ne sert à rien de rester dans le passé. Maintenant, évoluons. Pour évoluer, c'est quoi ? C'est d'admettre que Félix Sisekedi est président. Maintenant, comment on fait pour faire avancer les choses ? Souvenez-vous, j'ai toujours dit, que si aujourd'hui, Félix Sisekedi n'est réussi pas son mandat, et que vous avez la faiblesse, il y a président Félix Sisekedi, parce que dans la vie, il faut savoir assumer le choix qu'on fait. C'est ça même la capacité d'un leader. C'est d'assumer le choix que nous faisons. Parce que nous n'allons pas passer tout un mandat à accuser les autres, à accuser les autres, sinon on va faire exactement ce que Kabili faisait en accusant Mouboutou, en accusant Mouboutou. Aujourd'hui, l'administration de Félix Sisekedi ne peut pas se mettre à accuser constamment la Kabili, parce qu'aujourd'hui, le pouvoir est là dans le monde qu'on a bangou. Bangou, on a des fois à travailler. Ils disent qu'ils ont le pouvoir quand on dit qu'il y a des pouvoirs. Alors, quand il faut gérer, ils disent non, on n'a pas le pouvoir. C'est là les excuses que nous avons. Lorsqu'on dit que c'est Kabili qui gère le pays, on dit non, 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 c'est pas Kabili, c'est Félix Sisekedi qui gère le pays. Ok. Mais quand Félix doit prendre des décisions, on dit non, 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 c'est Kabili encore qui est là-bas. Cette confusion-là ne nous avance pas. Ce qui peut nous avancer maintenant, c'est le rétablissement d'un État. C'est la construction véritable d'un État. Et celui qui a la clé de le faire, c'est Félix Sisekedi. Donc, les doutes qu'on a là, ils ont d'importance sur Mouboutou. Alors, aujourd'hui, maintenant, que les consultations, l'idée ici, c'était comment rétablir les choses. Pardon, alliant aux coalitions, aux FCC, c'est la qui est la cache. Et là, qui, entre-temps, il faut le dire, c'était un mal, mais c'était un mal nécessaire, c'était un mal important. Pourquoi c'était un mal important? Parce que, regardez, ce qui a failli le lobby, c'est bien, mais comment il allait faire? Parce qu'il n'allait pas avoir la majorité. D'ailleurs, la Mouka, sur le compte qu'il n'a pas le pouvoir, il n'allait pas avoir plus de deux sommes députés. Alors, quelqu'un va se réveiller un matin, il va dire, non, il faut qu'il n'y ait pas le président, car le jour où on a eu l'élection, il n'allait pas avoir le pouvoir parce qu'il n'était pas encore confirmé. Il ne pouvait pas avoir le pouvoir parce qu'il n'était pas encore confirmé. Il n'allait pas avoir le pouvoir que Joe Biden a eu une décision. Allez, la décision que je prends, je révoque telle, je révoque telle. Joe Biden ne peut révoquer personne dans le moment où, tant qu'il n'a pas prêté serment comme président de la République, il ne peut révoquer personne. Ça, ce n'est pas comprendre la loi congolaise ou les lois congolaises. Lorsque Martin Fayou est élu président, s'il est élu président, il ne peut prendre qu'une mesure avant qu'il ne soit confirmé par la Cour constitutionnelle et avant qu'il n'ait prêté serment comme président de la République. Donc, tout ce que vous dites après, c'est un chimère. Oh non, la décision, annuler l'élection, impossible. Il ne peut pas annuler une élection dans laquelle Yémoko a sa partie prénote. Il n'a pas la possibilité. Ça allait être illégitime et illégal. En ces moments-là, n'ayant pas l'armée, n'ayant pas la force, il allait être debouté. Soit on allait avoir un coup d'État ou on allait même participer à une arrestation. Ça aurait été la première fois que j'avais le président qui était élu pour la trahison, aux trahisons, pour la violation intentionnelle de la Constitution. Je n'allais pas avoir dans la période où on a été. Parce qu'il n'allait pas avoir à l'élection. quand les gens racontent des choses, parce qu'ils ne racontent pas, c'est pas là. Mais quand on est confronté à la chimère, à la révéler, à la loi, c'est comme il est compliqué. Donc, ils ne sont pas les débuts, parce qu'ils ne sont pas les débuts. Il y a un système qui est de côté. Ils passent comme ça. Surtout, il y a un sous-bassement et comme il y a un qui est de la révéler, il y a un qui est de la révéler. Il y a un qui est de la révéler. Il y a un qui est de la révéler. Il y a un qui est de la révéler. Donc, ça, c'est un fait. Je peux vous le dire, personne ne peut accepter un débat avec moi sur la question. Alors, ça a été. Parce que, ils ne sont pas les débats avec moi, ils vont sortir du débat. On ne sera pas dans ce débat. On va aller dans un autre débat. Parce que ce débat ici, ils ne pourront pas le faire. Rien n'empêche aujourd'hui à la Mouka de présenter ses résultats de victoire. Rien n'empêche aujourd'hui. Rien n'empêche. Même pour la postérité, même pour les écrivains, même pour les historiens. Il ne fallait pas lui dire ça. Il ne faut pas lui dire ça. Mais il fait jusque là, ils ne sont pas en train de le faire. Parce qu'ils savent. Ils savent. Etienne Tisséke savait qu'il avait gagné les élections. Mais à défaut de preuves qu'il n'en avait pas, il n'a pas voulu aller dans la cour constitutionnelle. Pour deux raisons. La première raison, c'était d'une cour de Kabila. La deuxième raison, c'est qu'il n'avait pas d'éléments. Il n'avait pas de preuves. Le professeur Njoli attendait les éléments. Il n'y en avait pas. Ça, il faut rétablir la vérité. Il n'en avait pas. Il n'y a pas qui qui n'a pas voté. Oui. Il n'y a pas qui qui n'a pas voté. Mais il n'y a pas élémenté. Il n'y a pas élémenté. Et quand vous n'avez pas d'éléments, vous ne pouvez même pas saisir à ta hausse ni. Vous ne saisirez aucune institution sans éléments de preuves. Vous ne saisirez. Dans votre victoire, vous allez avoir, vous allez avoir, vous allez avoir, vous allez avoir, vous allez avoir gagné, vous allez avoir gagné, vous allez avoir gagné. Mais en réalité, dans le fond, vous savez vous-même que vous n'avez pas gagné les élections. Mais il faut distraire quand même les gens. Il faut les distraire. Il faut les distraire. Aujourd'hui, heureusement, on a fait, je dois le dire, on a véritablement fait un grand travail et les gens ont compris que c'était de la farce. C'était faux. Martin Fayou, il n'a jamais gagné les élections. Il le sait aussi, au fond de lui, à Yebi. Ses propos peuvent énerver, mais c'est ça la vérité, malheureusement. Cette élection était un trucage préparé depuis longtemps. Il savait qu'on ne peut pas truquer au niveau du président de la République. Il savait que c'était difficile de truquer. On ne peut pas truquer là où il y a 10 personnes, 15 personnes. Ce n'est pas possible de truquer là-bas. C'est très facile. C'est vraiment très difficile de truquer. Une élection, il y a 15 personnes, 10 personnes, 20 personnes. C'est très difficile. Mais avec 500 personnes, c'est beaucoup plus facile. Et donc, on ne peut pas avoir de preuves aujourd'hui. Il y a une élection nippona-félique, c'est ce qui est dit, nippona-fayou, nippona-l'autre-là, nippona-chadari. On ne peut pas trouver parce que, moi, on ne peut pas faire des éléments. Parce que ce soit qu'il n'a pas fait des éléments, on ne peut redécouvrir des députés qui sont nommés, on peut redécouvrir des députés ou qui sont installés, on peut redécouvrir des députés et ils ont bloqué tout. Alors, il n'y a pas de preuves. Et ce que je vous dis, c'est la vérité, malheureusement. Mais les gens ne voudront pas comprendre ça. Et donc, il va se donner, il va, tu recommandes à la situation, moi, c'est que Félix, tu sais qu'il n'y a pas de problème, il ne faut pas y avoir. Il est dans la présidence, il est dans le pouvoir parlementaire. Il est dans le pouvoir présidentiel, il est dans le pouvoir parlementaire. On fait comment ? Parce que, il faut gagner des élections, on va faire la même logique. Soit ça, l'alliance, la bango, soit la bouille alliance, alors qu'il y a une cohabitation. Et il y a de subir les affres de la cohabitation. Il y a de la peut-être encore pire que ça. Il y a de la encore pire, mais vraiment pire que ça, l'instabilité. Parce que, ce qui est faillé, il y a de la même chose, d'abord, il y a de y avoir une sorte d'implosion. Il y a de la même chose, il y a de la minute, imaginons, il y a de la même chose, il y a de la même chose. Il y a de la même chose, il y a de la même chose, il y a de la même chose. Parce que ça allait être très grave, ce qui est un moment. Vous imaginez un peu, déjà, dans la cour, il y a de la même chose, il y a de la même chose, il y a de la même chose. Ce qui est de la même chose, il y a de la même chose. Donc, tu as assisté, dans le désordre, qui est déjà, au sein de la même chose. Les femmes n'avaient pas accepté de prendre des leçons, qui sont tous, ils n'avaient pas accepté, et bien, il y a de la même chose, qui étaient accortés, et qu'ils n'avaient pas accepté, ils n'avaient pas accepté, de faire le 2 ans, au Bannou Bisséwana. Tu vois, on a eu une année et quelques mois et je dis non, 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 je continue jusqu'à la fin le mandat est de 5 ans. Fahyul a eu sa constitution. Pour le mandat est de 5 ans et non de 2 ans. Le mandat est de 5 ans et non de 2 ans. Tu vois, on a eu un accord à 2 ans. On a eu un accord à 2 ans. On allait avoir le même spectacle autrement presque. Parce que c'est la vraie. Parce qu'il y a eu un accord qu'ils ont signé. 2 ans, 2 ans. Et il y a un accord à 2 ans. Or, Fahyul n'allait pas le faire. Fahyul allait tenir. Non, non. 5 ans, on a eu un mandat. Il y a eu un pouvoir, il y a eu un constitution, il y a eu un constitution. Il y a eu un accord. On n'allait pas s'en sortir. Et Félix, si ce qu'il y a du devant, c'est fait, c'est rendre compte qu'il faut soit que ça n'a qu'il y a de la Kabila, soit que ça n'a qu'il y a de la Kabila. Mais il y a de la Kabila, mais il y a de la Kabila, comment je fais ? Je ne saurais pas accomplir ma besoin, ma projet. Mais le problème, c'est qu'il était dans une situation de deux possibilités. La première possibilité, c'est d'aller brutalement. Casser tout de suite la rupture. Faire la rupture en numéro un bébélé. Mais Félix, ce qui n'a pas fait ça. Moi, si j'étais conseiller de Félix en ce moment-là, j'allais plus représenter l'enclique, on n'allait pas prendre une année. Les consultations, on s'allait dans deux ans, on l'aurait fait dans une année. On aurait gagné beaucoup de temps. Parce qu'il y avait toutes les possibilités qui étaient là. Mais il faut dire aussi qu'il y avait un poids. Le poids était terrible au sujet. Il y a une menace qui a Félix, avant le 24 janvier 2020, menace, il y en a en 2019, je crois, menace, il y a toujours que l'Ongolaïe menace toujours. Menace, il y a une menace qui a été de la situation de l'Assemblée nationale et qui a été de la tenabilité. Parce qu'il fallait passer le 24 janvier. Il est arrivé au 24 janvier 2019, je crois. Le 24 janvier 2020, il y a une menace qui a Félix qui a été qui a été lui aussi, il peut maintenant mettre à main à l'aise les autres. C'est à partir de janvier que les choses pouvaient en principe se régler. Mais là, on a pris deux ans. Alors, c'est vrai qu'on a pris deux ans. Maintenant, les consultations, il y a une situation qui a rétabli. Il se retrouve dans une situation, ça je vous donne les faits. Et puis moi, je suis en train de vous donner des faits. Félix Tissetier se retrouve dans une situation où 80% de toutes ses actions sont critiquées et attaquées. 80% de toutes ses initiatives sont attaquées et critiquées. 100% de ces ordonnances sont attaquées et critiquées. Par qui ? Par le FCC. En tant que partenaire il y a. Il y a des ordonnances au nom de l'alliance. Il y a des ordonnances au nom de l'alliance. Dans les premiers, il y a des failles. Il y a des partenaires dans les autres. Alors, cette humiliation présidentielle a atteint le comble. Il dit non, non, on ne peut plus continuer comme ça. quand je rencontre Kabila, Kabila m'a fait comprendre qu'il est bien, il n'a pas de problème. Mais l'état-major n'a pas toujours respecté. Ils n'ont pas beaucoup de respect pour moi. Assemblée nationale, Sénat, on ne me respecte pas. La territoriale ne respecte pas le ministre que moi j'ai placé. Au sein du gouvernement, les ministres qui viennent de mon côté sont attaqués brutalement. Il y a un vice-ministre qui allait au point d'insulter son titulaire. Vice-ministre. Il y a un petit qui allait être imbécile. Il y a un imbécile et il y a un bureau peut-être pour la première fois. Et là, on va donner un vice-ministre qui allait dire ministre en fonction, s'il vous plaît. Tout le monde a la lettre et la correction. La lettre, ministre, ministre, l'éternel ministre a commis la lettre. Il y a quatre lettres qui allait à la remontrance dans le ministère intérieur. Le ministère de l'intérieur, qui ne l'a pas humilié dans ce pays ? Il y a un petit ou il y a un petit ou il y a un petit qui ne passe où dans quatre gouvernements. Le ministre de l'intérieur, avant d'il le pouvoir dans le Bokanabissu, le premier ministre prend le luxe quand même de l'interpelle comme s'il était un petit enfant. Qui ne l'a pas vu ? Alors tout ça, il ne peut pas continuer comme ça. Cette alliance, donc, on risque de créer une cacophonie et s'il faut mettre de l'ordre dans cette histoire. Et la seule façon de mettre de l'ordre, c'était le pouvoir, les enjeux parlementaires. Il faut que changer. Parce que l'on va étudier. L'autre, il y a une force. La force, il y a FCC et il y a deux choses. Il y a une durée où il y a un pouvoir, 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 mais aussi et surtout le pouvoir parlementaire. au basal. Donc, pour ce qui est de détruire, de fragiliser il faut attaquer cette majorité parlementaire là. Mais comment attaquer cette majorité parlementaire? Comment attaquer cette majorité parlementaire? C'est là qu'il faut maintenant mettre toute son intelligence pour trouver moyen pour réussir cette situation. Alors, Félix dit par exemple, je veux moi faire venir créer une union sacrée. L'union sacrée et qui se trouvent ensemble. Ça veut dire que toutes les personnes qui ont tendance à voir. Si vous avez besoin, le bateau est ouvert, l'arche est ouvert. Ça a été le modèle. En fait, le bateau est là. C'est parce que c'est le bateau qui répond. Même avec l'eau sale, on peut éteindre le feu. On n'a pas besoin de faire un procès d'intention maintenant parce que ce n'est pas les moments. Ce n'est pas les moments de dire que ce n'est pas les moments. Le moment ici, c'est de regarder les énergies. Est-ce que ces énergies sont profitables pour Nanga? Si c'est profitable pour Nanga, on y va. Si ce n'est pas profitable pour Nanga, on laisse tomber. Mais les Congolais sont quand même assez difficiles. On leur dit clairement qu'il n'y a aucun autre moyen ou au Félix, c'est qu'il n'y a qu'il ne faut pas pour qu'en majorité parlementaire. Il faut détruire majorité, à construire Oeayé. Mais maintenant, comment le faire? Il y a des problèmes qui n'a mis au niveau. Comment faire pour avoir la majorité parlementaire? Alors, Sikobo et Bissangaï, où est-ce que ces consultations ont été mauvaises? Mais le danger est animé. Le danger est animé que ce qui va à la consultation, eux, il est qui? Parce que les gens ont vu des consultations. Mais il y a eu d'autres consultations la nuit. Ma consultation, Moussa, ça l'est mis en dehors d'un gros. Je vais vous donner des indices. Les présidents reçoivent généralement à 12h, 13h, 14h. Vous pensez que tout ce temps-là, il est où? Il dort chez lui à la maison, vous pensez? Ou il est en train de faire comme les autres jouent dans Nintendo? Ou il est en train de jouer dans Zoom? Vous pensez? Ou il passe le temps dans un jardin en train de toucher le lion et... Non, non! Le problème, c'est que pendant tout ce temps, il est en train, lui aussi, de consulter. Mais il consulte qui? Il consulte des invisibles à l'œil nu. Avant de consulter, bah, toi, et Moussoussou, bah, il y a des Moussoussou, des gens qui ne paraissent pas publiquement. Ou alors, des gens qui ont pas... Oh, bah, il y a des gens qui, publiquement, mais en coulisses, bah, il y a des gens qui ne sont pas vous n'avez aucune idée de combien d'ambassadeurs défilent la nuit, combien d'ambassadeurs défilent la journée, combien des émissaires il reçoit en coulisses pour lui dire, non, ce n'est pas une bonne manière de faire les choses, M. le Président, pour qu'il y a une indirection, t'es, qu'on y a un bâton, il s'en t'es, tout ça. Il entend. Il entend aussi des gens, vous avez vu le même des publications, M. le Président, bon, il y a un bâton, 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 vous avez entendu la lettre que Kabila a écrite, c'était quoi le but de ces lettres-là ? C'était demander à Félix, c'est ce qui a dit, il n'est pas avancé, il n'est pas avancé, Félix, c'est ce qui a dit, il va rompre un accord, autre, il y a un kinaï, il n'y a un kinaï, il n'y a un ensemble, il n'y a un partage, il n'y a un bâton, il n'y a un bâton, c'était ça le but de l'accord. Ce qui est un ensemble, il n'y a un bâton, c'est un bâton, il n'y a un juge, l'Assemblée nationale, il n'y a un institut, il n'y a un bâton, oui, mais il y a un bâton, il n'y a un bâton. Il n'y a un bâton, il n'y a un bâton. Il n'y a un bâton, il y a un bâton, mais il n'y a une nomination, il n'y a un bâton. Non, non, pourquoi ? Pourquoi ? Laissons l'administration fonctionner à part entière, de façon que est dans la libre et autonome, les sens qui est autonome dans la autonome bah on a dit qu'on a un problème politique mais on a dit à politique, on a dit qu'on a un problème c'est là que le problème est on a dit qu'on a un problème parce que tu as dit qu'on a un problème politique il faut voter, il faut nommer alors, quand on a dit que Félix c'est qu'il n'y a pas un problème de magistrat les gens devraient comprendre ces choses le débat ici ce n'est pas le débat le débat ici c'est que qui aura plus de pouvoir FCC n'est pas un problème de magistrat les gens qui ont le magistrat ont été nommés dans la cabouane c'est-à-dire que les magistrats ont été nommés ils ne peuvent pas aller dans la cabouane donc les magistrats ont été nommés dans la cabouane ou ils ont P, ils ne peuvent pas perdre ou ils ont U, ils ont eu 2 P et c'est là que Félix dit non je ne peux pas continuer comme ça on ne peut pas faire ça comme ça les magistrats ne devraient pas venir côté de la partie politique quand il y a un conseil supérieur à la magistrature c'est le mot ça normalement les gens disent non, ils ne peuvent pas être le ministère de la justice comme il n'y a pas de répartition le ministère de la justice c'est ça il y a beaucoup vous voyez un peu le jeu ? alors est-ce que nos frères congolais ont le temps de comprendre ces choses-là ? mais maintenant ils crient tous non moni et puis ils mettent la photo de cardinal non mais écoutez avec encore aujourd'hui les membres de l'église catholique il faut faire vraiment très attention il faut vraiment faire très attention vous le savez vous-même il y a une inconstance qu'on ne peut pas comprendre qu'on ne peut pas du tout comprendre et surtout lorsqu'on vient de la même tribu et comme il voit compliqué à un moment donné on doit se taire quand on sait que j'ai les la coïntence, la moutoutelle, la moutoutelle surtout dans la tribu quand on est un homme politique quand on est un homme public on évite parfois de prendre des positions on dit qu'on est réconforté d'où il y a bateau sur un quelconque tribalisme je suis clair dans mes propos ne les dénaturez pas donc on dit que quand on analyse bien les choses on se rend compte qu'il fallait forcément consultation et ça l'est mais le seul moyen pour les arrêter pour arrêter cet accord pour matérialiser cette rupture mais il faut passer par autre chose parce qu'aujourd'hui sur Félix Tisquet dans le lobby il y a un rapport il y a une question sur la majorité il y a une coalition dans le Kabyouani oui mais il fait quoi après ? il fait quoi ? ça on ne pense pas il fait quoi ? il y a des conséquences je dis bon ok quand vous dites que dans le Kabyouani il y a une majorité parlementaire parce que Kabyouani est le chef de la majorité parlementaire alors si on dit que dans le Kabyouani il y a une majorité parlementaire est-ce que tu en as toi pour asseoir ta politique ? est-ce qu'aujourd'hui ? il y a une majorité parlementaire est-ce qu'aujourd'hui ? ce qu'aujourd'hui c'est qu'il faut créer maintenant comment créer la majorité parlementaire ? c'est ça que je vais essayer de dire dans la deuxième partie la méthode le mécanisme et on essaie de donner nos points de vue pour réconforter notre alternance autour d'aujourd'hui le reste c'est pas mon problème que Félix Tisekedi gagne ou qu'il perde moi le problème pour moi c'est que si nous échouons cette coalition pardon cette cette alternance on perdra beaucoup plus parce que les jours à venir reviennent très dangereux ne vous en faites pas mesdames et messieurs en 2023 il est fort possible qu'elle a lui ouvre les choses que la Mouka ne prenne pas le pouvoir encore que la Mouka n'existe peut-être plus en ce moment il est fort possible que la Mouka va se repouvoir il est fort possible que ce qui Félix a échoué va se risquer va se récupérer pouvoir et va se risquer alors vraiment risquer et dans notre FCC mais là aussi quand on ouvre bien les yeux il est fort possible il est fort possible que Félix Tisekedi a échoué dans le mandat en 2023 il est fort possible il est fort possible comment ça va se passer pourquoi et comment si on ne change pas le système autrement dans le monde le système électoral ce système électoral donnera le pouvoir à Félix Tisekedi croyez-moi sur parole c'est peut-être pas la bonne manière de le dire c'est peut-être pas la bonne façon de le dire mais parfois une vérité n'a pas besoin des raccourcis c'est ça la vérité donc si nous ne menons pas de véritables réformes on va reproduire la même chose on va reproduire la même chose voilà pourquoi il faut accepter que les consultations aient lieu et demander à ce que les décisions que le président prendra aient la décision et qu'on réconforte positionne la mise au peuple et en concernant la rupture de la banque nous serons beaucoup plus déçus si le chef de l'état revient demain pour dire mesdames et messieurs le Congo est un pays uni nous voulons l'unité alors ça ne sert à rien de nous séparer des Kabila on va continuer mais nous allons trouver un moyen non 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 là ça va gêner les gens ça va nous embêter ça va nous fragiliser et ça nous mettra en retard eux vont jubiler mais nous allons jubiler parce que pour ça nous allons dire que Félix c'est que nous avons un pays nous avons une coalition nous avons une coalition nous avons une coalition nous avons une coalition nous allons jouer on va trouver des solutions nous avons 50-50 on ne veut plus nous avons 70-30 nous avons 50-50 nous avons 50-50 nous avons 50-50 oui mais maintenant que le chef de l'état doit dire non le temps est à 50-50 c'est le qui le temps est à 50-50 et c'est le qui la minute je me mets devant et j'attends que je me mets devant et j'attends que tout ça c'est une union sacrée pour nous développer alors le chef de l'état a reçu il y a des hommes qui ont donné leur point de vue mais maintenant tout ce qu'on attend c'est que cette semaine que le chef de l'état se prononce et quand le président de la république va se prononcer le peuple attend une phrase le peuple attend une pensée autre chose c'est que matérialisation il y a rupture il y a Félix Tisséke dit non Joseph Kabila ça veut dire simplement que le chef de l'état a les moyens maintenant de sa politique il a donc les moyens politiques de mener en bien sa vision ça veut dire il y a une possibilité de la majorité parlementaire et là il y a une négociation il y a une lampe il y a une kassi il y a un bateau il y a un bateau représenté force parlementaire aujourd'hui c'est vrai d'avoir la deuxième partie que le cas de Mabunda mesdames et messieurs madame Mabunda tient jusque là parce que Félix Tisséke n'a pas encore décidé oui le jour où Félix Tisséke décidera je dis bien décidera ça sera la fin de madame Mabunda les gens vont me poser la question mais comment je peux vous dire le jour où Félix Tisséke va décider ça va être la fin de Moukade Kabila ça va être la fin de l'arrogance du FCC le pouvoir est entre le mains du président Félix Tisséke c'est à lui de décider s'il ne le fait pas et quand je dis ça il n'y a qu'une petite partie des personnes de Mabunda parce que moi je ne peux pas comprendre que tous les jeunes ne font pas points faibles donc il a le pouvoir la plénitude maintenant du pouvoir mais on ne le fait pas alors ça ne sert à pas parce que le FCC est fort non ça sera parce que Félix Tisséke aura eu tous les leviers avec lui mais qu'il ne qu'il ne les a pas utilisés convenablement est-ce qu'il vous a la parce qu'il y a à Yébi Angote je ne pense pas est-ce qu'il vous a la parce qu'il y a à Yébi Angote peut-être est-ce qu'il vous a la parce qu'on lui conseille mal peut-être aussi mais je crois que Moutoutou à Yébi que le chef de l'État peut appuyer sur tel bouton tel autre bouton si on se mettait à tout dire ce que nous connaissons de ce qui se passe là-bas ça dit qu'il y a des choses qui ne tiendront même pas une semaine et retenir même pas une semaine vous comprenez j'ai du mal à le dire clairement parce que ce n'est ni le moment ce n'est ni les lieux mais si le président veut il peut je continue et j'insiste si le président veut il peut et heureusement que à un certain niveau on ne pourra plus rien au fond de jusqu'à là on n'a pas encore poussé le bouchon trop loin il ne vaut mieux ne pas le faire parce que on a poussé le bouchon trop loin et que Félix n'a plus d'autre choix que d'agir de la manière est tellement compliqué parce que les gens ne disent pas la vérité quand vous disent la vérité de ma réponse au chef d'État dans le coulis comme on a Félix qui dit qui disent qu'ils disent ça qu'ils disent ça parce que les dangers à tel niveau tout ça il connaît mais lui aussi il dit aux autres le problème c'est que ces consultations ce dont on attend il a dit le discours maintenant il y a le président il y a des décisions où il n'exclut aucun cas de figure il y a la dissolution de l'Assemblée nationale il y a la rupture il y a l'alliance il y a la réqualification de la majorité parlementaire il y a l'application totale il y a le pouvoir un chef de l'État c'est un nouveau gouvernement les gens attendent toutes ces choses-là mais tout le monde c'est dessiné il y a le nom du président Félix Sékédi non ça va dire non ça va être non mais ceux qui vont réussir à convertir Félix Sékédi vont diluer ce message comme ils ont toujours fait alors là on sera mal croyez-moi sur parole ceux qui vont garder le même état d'esprit celui que moi j'avais rencontré le jour qu'ils m'avaient reçu ceux qui sont le même monsieur croyez-moi sur parole on sera bien mais ceux qui au cours de temps vont réussir à changer leurs propos à changer leurs idées on sera mal on ne peut pas comprendre je crois l'accès à danger peut-être mais je crois en celui que j'avais vu ce jour-là et je crois que le discours qu'on peut porter vous avez un discours rassembleur et vous avez un discours qui va remettre les choses dans la place je crois ça fera un discours de rétablissement voilà pourquoi j'ai dit félicitations au chef de l'état et bon courage à lui maintenant nous attendons la rédaction d'un discours je demande au chef de l'état que le discours soit le plus court possible ce qui est belé dans la terre il y a un discours de 10 minutes mais dans la plus c'est un discours très court mais un discours d'échappeler des décisions nous attendons un échappeler des décisions on attend un réquisitoire du président de la République c'est ce que nous attendons qu'elle a peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC GG Link met en relation des Congolais talentueux de partout au monde et les demandeurs des services du monde entier les Congolais de la diaspora y compris ceux de Kinshasa et d'autres villes de la République démocratique du Congo GG Link permet aux Congolais de vendre leurs talents dans le monde GG Link c'est le contact direct entre le prestataire et le demandeur de services communiquez en anglais français Chiluba Swahili Kekongo et Lingala pour le service sur GG Link c'est simple et gratuit allez sur www.digilink.com enregistrez-vous avec votre email et votre WhatsApp pays où vous résidez et ce que vous savez très bien faire architecte médecin mécanicien électricien coiffeuse des traces africaines planificateur d'événements créateur des logos informaticien monteur vidéo etc vous trouverez tous les talents partout où les Congolais se trouvent pas de CV et pas d'interview vous décidez vous-même de votre activité de vos tarifs et de vos horaires de travail devenez ainsi votre propre patron bienvenue sur GG Link vis-à-vis ... Sous-titrage ST' 501